Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, me rendre. Jamais. C'est bon, t'as gagné. Bah ouais, j'avais vraiment besoin dans mon jeu. Pour Valo ? Non, 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 là, je suis en train d'économiser. Bon, vas-y, qu'est-ce que t'en penses ? Une revanche, parce que moi aussi j'ai besoin d'épargner. Non, je suis désolé mec, j'ai vraiment promis à mon père ce soir de rentrer pour manger avec lui. Eh, tu me donnes une revanche demain ? Ouais, t'inquiète. Demain, même heure, même mieux. Allez, c'est un ordre du mec. A demain. A demain. Le repas est prêt. J'arrive. Pas rangé, ça ? Oh, mais c'est bon, il vaut la peine. Des billets qui sortent du tiroir, franchement. Et tous ces billets qui traînent sur le bureau, il faudrait peut-être les ranger aussi. Oh, ça va, je vais le faire. Quand ma mère part travailler, c'est mon père qui prend le relais. Du coup, j'ai gagné avec, enfin, contre Maxime, cet après-m', j'ai gagné 10 euros. Ah oui ? Ouais. En tout cas, c'est une chance que tu ne m'aies pas défié moi. Pourquoi ? Attends, parce que t'as encore jamais gagné au bras de fer contre moi. Mais qu'est-ce qu'il en raconte là ? La dernière fois, c'était il y a un an. Je pense qu'il se surestime. Mais qu'est-ce que t'en dis ? Ça dit que c'est parti. Ok. C'est parti ? Ouais. Après, c'est de ta faute si t'as perdu, hein ? Tu me faisais toujours manger tous mes épinards quand j'étais petit. Oui, en même temps, j'ai un peu mal au bras aujourd'hui, donc... N'importe quoi. Mais, tu vas en faire quoi de ton argent ? Bah, l'en ranger dans mon tiroir, pourquoi ? T'as jamais entendu parler du compte d'épargne ? Ça, non. Je préfère largement garder sous la main. Je peux t'aider à débarrasser la table, papa ? Oh oui, bien sûr, merci. De rien, papa. Ah, gagné. Ça fait chier, frère. C'est la dernière fois que je compte pas pour de l'argent, t'es trop fort. Bah ouais, mais s'il veut la pression pas, je vais mettre mon père au défi, hein. Je suis là gagné ? Bah ouais, évidemment. Oui. Tu vas en faire quoi de ça ? Je sais pas, mon père, il m'a dit de le mettre dans un compte, mais... Je sais pas. T'as toujours pas mis tes économies sur un compte ? Non. Je sais pas, je préfère pas. Je sais pas si tu vas en faire. Putain ! Votre épargne ne reste pas immobile dans un coffre de banque. Au contraire, elle permet à d'autres personnes de réaliser leurs rêves et leurs projets. Lorsque vous épargnez auprès d'une banque, vous permettez aux gens, par exemple, d'isoler leur maison, d'acheter une nouvelle voiture ou encore vous permettez à votre boulanger préféré d'investir dans un nouveau four. Mais comment ça se passe concrètement ? Les Belges sont des épargnants dans l'âme. Il y a pas moins de 300 milliards d'euros d'épargne en Belgique. Et cet argent ne dort jamais. D'un côté, il y a les personnes et les entreprises qui veulent mettre de l'argent de côté ou investir, tandis que d'autres ont besoin d'argent. Et c'est là que la banque intervient. Elle met en relation les prêteurs, ceux qui prêtent leur argent temporairement, et les emprunteurs, ceux qui ont besoin d'argent. Et la banque va veiller à ce que chacun puisse atteindre ses objectifs. Voyons quelques chiffres impressionnants. Les banques ont financé les entreprises à hauteur de 169 milliards d'euros. Les banques ont aussi pu fournir 287 milliards d'euros pour le logement. Et enfin, le gouvernement a pu investir 60 milliards d'euros dans des projets tels que des paris éoliens, des terrains de jeu et des écoles. Tout ça grâce à votre épargne. Ainsi, en effectuant des opérations bancaires, en plaçant votre argent sur un compte d'épargne ou en investissant, vous aidez d'autres personnes à réaliser leurs rêves. Pourquoi alors laisser votre argent dans un placard alors qu'il peut contribuer à la croissance économique et à la réalisation de projets extraordinaires ? Vous comprenez maintenant toute la magie qui se cache derrière l'épargne. Mais qu'obtenez-vous en échange du fait que vous confiez votre argent à la banque ? Des intérêts ! Sous-titrage Société Radio-Canada